n'ont pas exactement combien de personnes sont mortes dans ce projet mais juste qu'a priori leurs âmes sont restées bloquées dans ce tunnel et pensez à vous abonner et mettre un like La légende urbaine du tunnel Kiyotaki nous savons tous que le Japon est un pays dans lequel les histoires de fantômes ou d'esprits sont traités avec beaucoup de sérieux du fait qu'une grande majorité des japonais sont animistes, c'est à dire qu'ils croient en une, c'est à dire qu'ils croient en une multitude d'esprits que ces derniers soient d'origine humaine ou animale par exemple. C'est également un lieu rempli de légendes et nous allons vous en présenter une, la légende urbaine du tunnel Kiyotaki. Le tunnel a été construit dans les années 20, plus précisément en 1927 et pendant sa construction beaucoup d'ouvriers ont trouvé la mort, notamment à cause des conditions de travail épouvantables souvent proches de celles de l'esclavage. Nous ne savons pas exactement combien de personnes sont mortes dans ce projet mais juste qu'a priori leurs âmes sont restées bloquées dans ce tunnel et qu'elles le hanteraient encore de nos jours. La particularité de ce dernier c'est qu'il mesure en longueur 444 mètres. Et au Japon, le chiffre 4 a la réputation d'être maudit au même titre que le chiffre 13 selon certaines superstitions, de plus sa prononciation en japonais « chi » signifie la même chose que le mot mort. Si nous nous intéressons à présent de plus près sur la légende urbaine D. La légende urbaine de ce lieu, on raconte que lorsque vous empruntez ce tunnel, des esprits feraient leur apparition dans votre voiture afin de vous effrayer et de provoquer des accidents mortels pour qu'à votre tour, vous et vos éventuels passagers devenaient des fantômes. Néanmoins, si vous pensez réussir à contrôler votre peur il y aurait un second danger. En effet, il se dit que dans le tunnel se cacherait un miroir et que si par malchance vous regardez ce dernier, alors vous mourriez. Alors vous mourriez en souffrant horriblement et rejoindrez ainsi les autres esprits qui hantent le lieu. Enfin, le dernier détail que nous révèle la légende du tunnel Kiyotaki serait l'étrange changement de longueur de ce dernier en fonction du moment de la journée. De la journée où vous passerez par ce dernier. Que pouvons-nous en conclure sur ce mythe issu du folklore nippon ? Est-ce un lieu vraiment maudit de par le chiffre de sa longueur et les esprits qui le hantent ou n'est-ce tout simplement pas un lieu où les accidents ? Les accidents sont nombreux dus à une mauvaise construction de ce dernier et à une visibilité quasi inexistante ? La réponse à cette question dépendra de vos libres opinions.